... Bienvenue dans l'émission Les Experts. Comme à chaque fois, nous allons passer en revue l'actualité de la semaine. Cette fois-ci, pour ne pas déséquilibrer le comptage minutieux des listes, je serai entouré de quatre fins commentateurs de l'actualité habitués des experts. Et on parlera d'élections, de sondages, de campagnes électorales et d'affaires courantes qui ne le sont pas toujours. Et nos experts sont donc Aurore Pénois, journaliste à Vivricière-TBF. Bonjour. À vos côtés, ou plutôt en face de vous, Nicolas Dedecker, journaliste politique au vif. Bonjour Jean-Jacques, c'est vrai. Sylvie Lohsberg, psy-historienne et directrice au calme. Bienvenue à vous. Merci Jean-Jacques. Et le quatrième mousquetaire, c'est Pascal Vrebos, auteur et présentateur d'émissions d'actualité à LN24. Bienvenue. Bonjour. Voilà, donc d'un côté les hommes, de l'autre les femmes. Alors on va commencer avec un premier tour de table pour un premier bilan de campagne à huit jours de vote. Je vais vous demander, Aurore Pénois, est-ce que vous avez eu une révélation, en tout cas, est-ce que vous avez vu une révélation dans cette campagne ou une déception ? Écoutez, moi je suis plutôt sur un plan plutôt moyen. J'ai trouvé que c'était une campagne fort calme, fort ennuyante. J'ai des souvenirs d'autres campagnes électorales qui étaient un peu plus musclées peut-être ici. C'est la nostalgie qui fait ça peut-être, ou la matelaine de Proust peut-être. Ou c'est le côté qui était mieux avant peut-être. Non, j'ai trouvé ça très plat, honnêtement, dans les débats. Alors peut-être qu'il y a cet effet où il y a eu tellement de débats entre eux qu'à la limite, il n'y a plus rien qui sort. Et c'est une répétition générale en fonction des plateaux de TV ou de radio où les élus politiques se trouvent. Donc voilà, très mitigé. Je vois aussi même sur la communication dans les tout-boîtes et autres ces plats. Il n'y a pas grand-chose cette année. Peu d'humour finalement. J'ai juste noté, allez, un candidat, mais bon, pas Bruxelles, je suis désolée, mais qui a quand même un peu dénoté, si j'ose dire. C'est Stéphane de Winter en Flandre, OpenVLD, qui a eu ce, je ne sais pas, mauvais goût de faire en tout cas son affiche avec un magnifique Marcel. Mais bon, j'imagine qu'en Flandre, ça plaira. Oui, donc voilà votre révélation finalement. C'est ce Stéphane de Winter. Et vous, Nicolas de Déquer, qu'est-ce qui a suscité un vif enthousiasme ? Je ne dirais pas un enthousiasme, mais puisqu'il nous était demandé de préparer une révélation et une déception, vous parlez de la révélation qui est, à mon avis, bruxelloise, qui, on verra ce qui se passera le 9 juin, mais qui me semble avoir potentiellement un impact important, c'est la tentative de réalignement, comme disent les politologues, opérée par l'EMR à Bruxelles. L'EMR, comme les autres partis d'ailleurs bruxellois, en 2019, s'était un peu racrapoté sur leur bastion électorale. Ils avaient durci leurs entrées chez certains électeurs de certains types, chacun se repliant dans une certaine mesure sur ses fiefs. Et ils ont choisi, délibérément, d'aller chercher des électeurs à des endroits, dans des segments électoraux, dans des morceaux de sociologie, et donc des candidats, où ils n'en avaient traditionnellement pas ou plus. Et si ça réussit, on pourra peut-être parler d'un éventuel réalignement. Alors ce qui est un peu bizarre ou intéressant dans cette tentative, c'est qu'ils ont recruté beaucoup de gens dans les publics qu'ils taxaient auparavant, rageusement d'ailleurs, de communautarisme. Ils ont recruté des gens, des soutiens qui étaient à peu près le pire de ce qu'ils appellent eux-mêmes le communautarisme. Donc on sait qu'Emir Kyr soutient fortement plusieurs candidats sur la liste, plusieurs candidats tenneau-doigts. Ils ont recruté Bertin Mampaka au CDH. Ils ont recruté des gens autour de la communauté marocaine, au prix, on a vu une émission assez choquante, d'investigation sur l'RTBF autour du Sahara occidental. Oui, mais c'était une députée qui était déjà élue. Oui, non, non, mais ils ont une stratégie d'élartissement là-dessus. Et dans l'autre sens, ils continuent à travailler, à recevoir des déçus, des engagés ou des défis qui sont plutôt, sur ces questions socio-culturelles, à l'opposé des nouvelles recrues de l'autre côté du Canada. C'est devenu une espèce de parti attrape-tout ? En tout cas, c'est très souple. Et donc c'est très intéressant politiquement de voir comment stratégiquement ça va réussir ou pas. On aura l'occasion d'en reparler. On aura l'occasion d'en reparler. Et la déception, rappelez-moi. Eh bien, la déception, c'est une très longue tirade. Ça, c'est ma déception. Je vais faire passer une revendication qui est la mienne, une vieille. Et je suis contre la simultanéité des élections en Belgique. Depuis 2014, on vote aussi bien aux régionales qu'aux législatifs et aux européennes. Et je trouve que ce n'est pas la recette miracle. Déjà avant, quand ce n'était pas simultané, les enjeux se contredisaient. C'était énervant pour plein d'autres raisons aussi. Mais ici, c'est difficile, c'est embêtant de voir qu'il y a déjà tellement d'enjeux sur chaque niveau de pouvoir que les uns s'entrecroisent, se contredisent, c'est le désordre, on parle de good move au niveau... Les candidats aux européennes parlent de good move, les candidats... Et donc, moi, je trouve que c'est un problème. Et ça crée des dynamiques politiques spécifiques, mais ça complique l'élection du jeu. Sylvie Doseberg, de votre côté, révélation, déception ? Alors, sur la campagne, en général, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de points d'accroche, effectivement. Je suis un peu d'accord avec Aurore. Un peu comme si tout le monde avait peur de faire une erreur. Enfin, ça marche un peu sur des oeufs, j'ai l'impression. Et au niveau de la révélation, c'est quand même quelque chose qui m'est revenu des primo-votants, mais aussi des jeunes, qui découvrent un nouveau parti, très chouette, assez centriste, les engagés. Et quand on discute un peu, je demande... Vous savez, c'est l'héritier du plus ancien parti du pays. Ah bon ? Et donc, je trouve que là, il y a quand même une vraie question. Donc, c'est une opération marketing qui a bien marché. Oui, sur le poids de la com, sur comment est-ce qu'on vend finalement une marque, des engagés qui ne sont pas très engagés, il faut quand même le dire. Quand on lit le programme, c'est un peu... C'est un peu le slogan de défi, de dire que les engagés ne s'engagent pas. Ah, je ne sais pas. Oui, c'est possible. C'est possible. Mais en tout cas, j'ai fait l'analyse des parties pour mon service au Cal. Et clairement, c'est toujours un petit peu un coup à gauche, un coup à droite. Donc, ce n'est pas des engagements très forts. Voilà. Et vous, Pascal Vrebos ? Eh bien, déception. Oui, on est aujourd'hui dans une société en polycrise, dans un basculement anthropologique, géopolitique total. Et qu'est-ce qu'on a constaté dans sa campagne ? Qu'il n'y a rien à moyen terme, il n'y a rien à long terme. Il n'y a pas vraiment quelque chose qui devrait nous enthousiasmer, ou au contraire, nous révolter la préservation du vivant, de la biodiversité. On n'en a pas parlé. Ouh, non, on ne parle pas de... On préfère parler d'autres choses. Les autres colos auraient voulu qu'on en parle, en tout cas. Oui, en tout cas, on a... Ce n'est pas au centre. Si vous demandez à la population ce que veulent les partis par rapport à cet enjeu prioritaire et dantesque, c'est zéro. Donc, moi, j'ai le sentiment qu'on est dans une campagne un peu du déni. Parfois, à la surréalisme, évidemment, à la Belge, comme toujours. Et ça, ça me déçoit, ça me fait peur. Ça montre qu'on est dans une sorte de petit Titanic. Où est l'essentiel aujourd'hui ? Alors qu'en France, on le voit, la droite extrême, 33%, plus Zemmour, ça fait même plus. Moi, quand j'étais petit, il y a longtemps, le vieux Le Pen, il faisait 1 ou 2%. Oui, mais enfin, il y a le Vlaams-Velaghe côté flamand, encore plus proche. Le Vlaams-Velaghe, mais voilà, on trouve ça normal, ça va peut-être bloquer le pays. Mais où est l'essentiel ? Et alors, on va voir les élections européennes aussi. Donc ça, c'est ma déception sur le contenu. Bon, alors, la révélation... Alors bon, je trouve que le président des engagés, alors là, je me place d'un point de vue purement du lambda, du marketing de l'observateur. Moi, je trouve qu'il a fait une campagne qui est pas mal du tout, au poil, comme ça. Voilà, bon, moi, je dis bravo, ça, c'est une réussite. Et alors, le conclave, l'émission flamande... Oui, là où tous les chefs de parti étaient réunis. La Starhack, on fait un boulot, etc. Bon, il n'y avait pas de... Comme à la vraie Starhack, il n'y avait pas de truc un peu sexuelo-amoureux, dommage. Non, enfin, non. Mais, mais, j'ai quand même vu deux, trois épisodes... Ça, ça aurait été une révélation. J'ai vu deux, trois épisodes qui étaient intéressants, qu'on n'aurait pas pu avoir en plateau. Notamment, évidemment, entre Barthe Wave et De Croo. Donc ça, révélation, attention, c'est pas une révélation. Non, non. Mais, voilà, je dis que d'un point de vue médiatique... C'est un nouvel objet médiatique, en tout cas. Voilà, deux... Mais est-ce qu'il faut faire ça pour intéresser les gens ? Là, on peut se poser une autre question. Non, c'est peut-être plus intéressant que d'être en pyjama, par exemple, ou se retrouver avec 25 choses, avec des ordinateurs, des chronomètres... Sylvie Lossberg, vous vouliez parler de Maxime Prévost aussi ? Non, je peux parler de la déception. Moi, je suis très déçue que dans cette campagne, il n'y a aucune place qui est faite à un enjeu fondamental pour la cohésion sociale, pour l'avenir du pays, c'est-à-dire les droits des femmes. Il n'y a rien du tout sur les droits des femmes. C'est quand même extraordinaire. Après toutes les années qu'on a vécues, depuis MeToo, c'était juste avant les élections précédentes, l'impact sur la précarité des femmes, l'impact sur les enfants, la pauvreté des enfants, tout ça passe à l'as. Ça, je trouve que c'est une déception terrible pour moi. Ça viendra peut-être dans les communales, qui sait ? Parce qu'elles sont séparées des trois autres scrutins. Il y a les provinciales aussi. Ce sont un moment important. Oui, mais pas pour Bruxelles. Alors, je vais vous présenter une image. J'en avais déjà présenté une, mais là ici, c'est un record. C'est une vitrine d'un magasin Saint-Gillois, tout près de chez moi, avec sept parties différentes. Les six grands partis francophones, plus l'Open VLD. Alors, c'est peut-être normal, Nicolas Dedecker, que certaines communes décident de dire « Basta, il ne faut plus afficher chez les commerçants » parce que parfois, certains commerçants se plaignent des pressions des candidats pour voir leur affiche. Quel est votre avis ? Est-ce que c'est bien, les affiches sur les commerces ? Est-ce que c'est mal ? Ici, évidemment, c'est exagéré, mais de manière générale. Un avis narcissique, nombriliste, esthétique, esthète, si on peut le dire. Moi, j'aime bien. Je trouve que ça donne de la couleur. Ce sont par ailleurs des citoyens qui s'engagent, puisqu'ils se présentent sur des listes. C'est vrai. En général, c'est une belle photo. Sincèrement, je préfère voir ça sur la vitrine d'un commerce ou d'ailleurs dans l'espace public que les bouteilles de limonade qu'on voit en dessous ou la promotion 300 GB pour l'IQA. Voilà, je préfère quand c'est politique. J'aime bien quand l'espace public est politisé. Donc, je trouve ça bien. Par contre, je vais avoir des propos très fermes. Les pressions, ce n'est pas bien. Pas mal. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à dire là-dessus ? Non, sinon, on passe à autre chose. Oui, Sylvie Leven. C'est quelque chose de beaucoup moins présent sur les façades privées, je trouve. Avant, on avait énormément d'affiches. Les personnes s'engageaient. Personnellement. Oui, et je pense que ce n'est pas un effet, je dirais, de réduction de la pollution visuelle. Je pense que c'est la crainte. Moi, je pense que c'est la crainte de montrer son attachement et de montrer son engagement. Et ça fait quand même assez peur par rapport à la liberté d'expression de ses convictions. C'est simplement un désengagement aussi. Je pense que les gens se sentent... Un désengagement politique. Un désengagement politique, oui, où les gens se sentent moins concernés, représentés. Alors, on vote dans huit jours, avec des primo-votants, avec des indécis qui doivent se gratter la tête. C'est pour ça que l'association Bravo a organisé à Bruxelles une séance spéciale jeune pour expliquer comment se passera concrètement ce vote. Comment est-ce qu'on vote ? Reportage Charlotte Verbruggen, Nicolas Kenhardt et Job Medou à la découverte des urnes. Ajar, 17 ans, vote pour la première fois cette année. Pour être plus sereine le 9 juin, elle a décidé de participer à une mise en situation. On m'a expliqué comment voter. On m'a expliqué que comme quoi on me donnait une carte que je devais insérer, ensuite scanner un QR code afin que mon vote, il passe. Ça me fait sentir plus responsable, plus grande. En fait, je prends une part de responsabilité. Plus de 800 000 jeunes vont voter pour la première fois cette année. tester la machine est l'occasion pour eux de se familiariser avec le vote électronique. Je n'imaginais pas comme ça. Je n'imagine pas avec une machine. Tu imaginais ça comment ? Juste comme ça, derrière un rideau. Je vais voter et mettre ça dans une boîte. Je n'avais jamais voté auparavant. Du coup, oui, m'expliquer comment ça fonctionne. Oui, c'est intéressant d'être venu pour voir comment ça fonctionne, un vote. C'est plus rassurant. Ce ne sont pas les parents, mais des animateurs du centre de quartier qui accompagnent les jeunes à l'activité. Ils n'ont pas l'habitude, donc effectivement, il y a une appréhension. Et je pense que ce qui a été proposé ici, en tout cas, de pouvoir les initier à ça, ça a permis, moi en tout cas, je le vois aujourd'hui, de se détendre et de se dire que ce n'est pas si compliqué que ça. Et nous, il y avait une demande parce qu'ils ne comprenaient pas du tout. Et donc là, c'est important justement de leur donner les clés pour pouvoir en tout cas voter en homme et conscience. La démonstration de vote fait partie d'une initiative plus large d'éducation au processus électoral. Et pour cette intervenante, après des discussions plus théoriques, la mise en situation fait sens. De pouvoir leur permettre de se projeter dans un bureau de vote pour ne pas qu'ils soient aussi déstabilisés quand ça arrive. On sait que les choix électoraux, la conscience citoyenne, arrivent souvent au dernier moment, au dernier jour, avant la date butoir. Donc c'était particulièrement pertinent de faire ça aujourd'hui, justement. Comme à Jarre, 280 000 jeunes âgés de 16 et 17 ans peuvent voter aux élections européennes de cette année. Alors on vote donc dans 8 jours, vraiment, avec des primo-votants, des indécis. Donc je disais, alors, pour parler de ces primo-votants, il y en a à partir de 16 ans pour les européennes, à partir de 18 ans évidemment pour la Chambre et la région. Est-ce que ça va changer quelque chose ? Je ne sais pas si ça va réellement changer quelque chose. Moi, j'ai été assez frappée parce que j'ai fait plusieurs animations dans des écoles avec des jeunes autour de la démocratie, autour justement des élections qui arrivaient. Plusieurs constats. Le premier, c'est que pour la plupart, ils sont vaguement au courant qu'ils vont devoir aller voter. Heureusement. Mais vaguement, mais vaguement plus sur la partie négative. Deuxième point, en fait, lorsqu'on leur demande s'ils sont informés et autres, le discours principal, c'est que ça ne les intéresse pas plus que ça et qu'ils vont probablement demander à leurs parents pour voter la même chose. Et alors le troisième point qui, moi, m'avait particulièrement choquée, c'est que c'est toutes des animations sur la citoyenneté. Et en fait, c'est, d'une certaine manière, cet amour pour ce qui peut se passer dans des pays comme en Russie ou comme dans certains partis d'Afrique en se disant qu'un gouvernement autoritaire est plus intéressant qu'une démocratie. Et en fait, c'est énormément revenu dans différentes classes, quels que soient les milieux sociaux économiques, quels que soient les régions, ce côté de se dire, au moins en Russie, on prend une décision, on y va. Ici, c'est compliqué, c'est toujours les mêmes, c'est toujours les mêmes familles politiques, c'est toujours les enfants, des parents, enfin voilà. Donc en fait, ça m'inquiète plus qu'autre chose. Je ne sais pas ce que ça va donner dans les urnes, mais ce n'est pas très rassurant. Nicolas de Decker, vous pensez que la structure des votants évolue ? Alors ça évolue beaucoup et c'est d'ailleurs une de mes déceptions. Je n'ai pas eu le temps d'en parler. En fait, j'ai fait le compte du nombre d'électeurs bruxellois aux trois scrutins pour lesquels ils vont se rendre dimanche, c'est sur le site du service public fédéral de l'intérieur. Donc il y aura 647 000 Bruxellois ou Belges de l'étranger qui vont voter au fédéral. Il y en a 50 000 de moins qui vont voter au régional. Et aux européennes, c'est à peu près 20 000 de plus qu'au fédéral. Et cette différence-là des 20 000, c'est les jeunes de 16 à 18 ans. Il y a un truc qui est fou à Bruxelles et que moi je trouve vraiment éthiquement problématique, c'est que Bruxelles c'est une région qui est peuplée de 1 250 000 habitants. Il y a un peu moins de 600 000 électeurs. Ce n'est pas normal que près de la moitié des Bruxellois, alors on peut enlever évidemment ceux qui ont entre 0 et 16 ou 18 ans, on va dire un tiers des Bruxellois, n'aient pas le droit de s'exprimer sur la façon dont la mobilité est gérée, le logement, la santé, que sais-je. Et je trouve qu'au moins au niveau de l'élection régionale, les étrangers qui habitent à Bruxelles, qui n'ont pas la nationalité belge et qui pour ça ne peuvent pas voter, devraient pouvoir avoir vos chefs. C'est le cas pour les communales, notamment pour les non-Unions européennes. Si vous êtes résident depuis 5 ans, vous pouvez voter. Mais vous avez raison, pour le régional, ce n'est pas le cas. Et alors, on parle aussi de ces 30% d'indécis, on voit ça dans les sondages, où ceux qui disent qu'ils vont voter blanc. Pascal Vrebos, vous êtes en retard de temps de parole par rapport à Nicolas Dodecker et Aurore Peignois. Mais non, évidemment pas, je blague. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce vote ou pas de ces indécis ? Mais ça ne m'étonne pas qu'il y ait 30% d'indécis. D'abord, parce que ce n'est pas évident de s'informer, je trouve, notamment pour la jeune génération qui a d'autres choses à fouetter, ou qui ne regarde plus la télévision. Enfin, voilà, c'est compliqué, c'est compliqué à comprendre. On le sait, cette lasagne est vraiment impossible à comprendre pour quelqu'un qui n'a pas été un peu initié. Et puis, je crois qu'il y a aussi, Aurore l'a dit, une sorte de ras-le-bol, parce qu'encore une fois, dans cette campagne, il y a énormément de promesses, dont certaines, et là, il ne faut pas être docteur en sciences politiques, sont déjà des espèces de post-vérité à la Trump. Je crois qu'il ne faut pas prendre les gens pour des idiots. Et en plus, d'autres promesses qui, structurellement, ne pourront sans doute pas se réaliser. Parce qu'on l'a dit, on est dans un pays où on est obligé de faire des coalitions, de négocier, etc. Oui, mais enfin, il faut un peu d'espoir aussi. Oui, attendez, je n'ai pas fini ma phrase. Et donc, on va me demander, est-ce qu'il y a 30% d'indécis ? Pourquoi ? Je vous donne la raison. Et donc, il y a des gens qui se disent, au fond, pourquoi même j'irais voter ? Puisque même si je vote pour ce parti, alors, ils y vont, ils y vont, puis ils promets 500 euros, 800 euros, je serais bien content. Et puis, ils savent très bien, parce qu'encore une fois, ce n'est pas des idiots, les citoyens. Ils savent très bien que ce ne sera pas comme ça. D'où une sorte de lassitude. Voilà, une sorte de lassitude et une indécision qui peut-être va se révéler dans l'urne, si j'ose dire, parce qu'ils vont voir un nom qu'ils connaissent. Paf ! Ou parce que quelqu'un est au-dessus. Paf ! Et donc là, je dis, attention au sondage. Justement, parlons de cet aspect-là. Les indices, aujourd'hui, il y a 30% d'indicis dans les sondages. On connaît les résultats des sondages, on va les commenter dans un instant ensemble. Est-ce qu'ils peuvent changer d'avis ? Est-ce qu'ils peuvent faire dire le contraire de ce que disent les sondages aujourd'hui, Sylvie Lossberg ? Sans doute. 30%, c'est beaucoup. Même si les 30% n'y vont peut-être pas voter. Moi, je remarque deux, trois choses dans ce que j'entends. C'est d'une part qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se sentent pas compétentes pour décider à quel niveau de pouvoir voter pour qui, en fonction de quoi. Moi, je reçois des messages, je vois de ça. Tiens, alors sur ton niveau de pouvoir, si je veux ça... Toi qui t'y connais, voilà. C'est mon métier, moi je fais de la stratégie politique. Donc je veux dire, je suis un peu dans la partie, même si je ne suis pas une femme politique. Mais donc j'ai un avis, je défends des valeurs. Les personnes qui sont d'accord avec moi me posent la question. Chez les jeunes, c'est plus, au fond, ils sont pris dans des difficultés au quotidien et ils ne voient pas où est la réponse à leur question. Qui va répondre à leur question ? Même si, bien sûr, la question du logement à Bruxelles, c'est une vraie question. Mais au fond, qui est-ce qui va apporter la solution ? Et je pense qu'il y a une difficulté et peut-être une crainte aussi de dire, mais au fond, est-ce que je ne vais pas me tromper ? Si je vote, est-ce que je ne vais pas me tromper ? Et d'un autre côté, je trouve qu'il y a quelque chose de positif quand même. C'est le travail de la presse. Aujourd'hui, on a eu beaucoup d'outils, très simples, sur les smartphones, etc. Et où les jeunes disent, ah ben tiens, moi je suis plutôt ci, ah ben tiens, moi je suis plutôt ça. Et donc ça leur permet de se situer. Je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu plus dynamique sur ce plan-là. Au revoir, Penois ? Je vais rebondir sur deux choses, mais pour dans la foulée continuer. Effectivement, on a beaucoup parlé du côté de l'RTBF, de la Libre et de l'ADH, du fameux test politique qui permettait non pas de dire pour qui il fallait voter, mais de répondre à cette question, de se dire, moi mes valeurs ou mon intérêt, c'est ces questions-là, c'est ces sujets-là, c'est ces thématiques-là, et de voir lequel des partis s'y rapprochait le plus, avec parfois des surprises et des étonnements où on se pensait peut-être à gauche. Oui, parce que parfois ces baromètres ne sont pas toujours bien faits. Non, ça c'est certain, mais effectivement celui-là a été fait quand même avec qualité. La deuxième chose, c'est effectivement, il y a eu des initiatives aussi pour essayer de trouver en tout cas un moyen d'accrocher les jeunes, mais ce n'est vraiment pas un sujet au-delà de ça qui m'intéresse. Et alors le dernier point sur lequel je voulais rebondir, au-delà du vote blanc, c'est que moi aussi, dans ce que j'entends beaucoup, qu'on n'entendait pas en Belgique alors que le vote est obligatoire, c'est ce côté de se dire, j'irai quand même pas. De toute façon, il n'y a pas de suivi derrière, il n'y a pas d'amende, il n'y a pas de sanction. On promet une sanction, mais elle n'arrive jamais. Elle n'arrive qu'au chef de bureau et autres. Donc voilà, je pense qu'il y a ce côté un peu du bâton qu'il faudrait peut-être remettre plus en avant. C'est vrai, mais paradoxalement, si le vote n'était pas obligatoire, on n'en parlerait même pas dans certains milieux. Donc le fait que le vote soit obligatoire, chez les 16-18, on était obligé de communiquer dessus. Oui, tout à fait. Même si tout le monde ne vote pas. Alors je voudrais passer aux prévisions, à partir des sondages, qui va gagner, qui va perdre. Quand on voit Nicolas de Décaire, les derniers sondages, globalement, ils donnent à Bruxelles, MR, PTB, et engagés à la hausse, PS, écolo, défi, la majorité, qui déguste donc un peu en baisse, en région bruxelloise. Est-ce que c'est ça qui va se passer, Nicolas de Décaire ? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, l'élection est pliée ? D'abord, un sondage n'est pas une prévision. Donc c'est la manière qu'utilisent les sondeurs quand le résultat des élections ne ressemble pas à leur dernier sondage. Ils disent, oui, mais les dernières semaines ont été décisives, ce qui n'a pas changé d'arrivée. Il y a beaucoup d'indécis, etc. Peut-être parfois aussi que c'est leur sondage qui est nul, peut-être. Mais ça, c'est une parenthèse, c'est une incise, et ils ne le diront jamais. C'est normal, ils sont en commerce, ils ont raison. Je trouve qu'il y a quand même un enjeu dont on ne parle pas assez, nous, Bruxellois. C'est l'enjeu, numériquement un peu important, mais politiquement primordial, du groupe linguistique flamand au Parlement bruxellois. Il y a aussi eu une tentative, une espèce de réalignement, en ce sens qu'il n'y a pas de liste, aujourd'hui, à Bruxelles, francophone, à la droite de la droite. Les listes de ce texte ne sont plus là, le Parti populaire n'est plus là, c'était à eux deux 15 000 voix en 2019. Il y a quelques petites listes qui pourraient peut-être y correspondre. Elles étaient vraiment microscopiques, elles n'avaient pas l'ambition qui était celle des listes de ce texte et du Parti populaire. Dans le collège nirlandophone, le Vlaams Belang existe de manière structurelle. L'ANV est à 2000 voix de Grun. À 2000 voix près, ils étaient le premier parti flamand. Ça veut dire qu'ils avaient la main pour la composition du gouvernement. Si, comme ils se présentent en Wallonie, ils parviennent à convaincre davantage de francophones, ça pourrait être une espèce de basculement. Mais comme Grun en a profité il y a 5 ans. Non, absolument. Le Vlaams Belang, qui fait campagne d'une manière extrêmement forte, je pense que c'est le parti dont j'ai reçu le plus de brochures dans ma boîte aux lettres. Non mais ils ciblent très bien. Cible de la salle. Et ils financent très bien. Ils le font en bilingue. Parce que moi, dans le famille, est d'origine flamand. Ils ont un accord avec ce groupe, ce parti d'extrême droite chez nous. Et chez nous, ils ne participent pas aux élections régionales bruxellois pour cette raison. Ça veut dire qu'aussi bien au niveau de la NVA, que du Vlaams Belang, donc à la droite de la droite, qu'elle soit extrême ou conservatrice, il y a des partis dont la conquête de l'électorat, plutôt du coin flamand du Parlement bruxellois, était prioritaire. Et ça, il faut en parler. Et ça, c'est absolument insondable. C'est un peu une stratégie de vote aussi. Un enjeu énorme. Ça rentre un peu dans la dynamique des stratégies de vote, de dire, tiens, j'aurais peut-être plus de chance qu'il y ait un député du côté néerlandophone, parce qu'il faut moins de votants, donc je vais voter de ce côté-là. Ou à contrario, pour empêcher... Je pense que ça, c'est vraiment une espèce d'angle mort du débat politique bruxellois qui mérite crédit, qui mérite d'être exposé. Il n'y a peut-être pas discuté, d'ailleurs, du côté néerlandophone. Mais il est discuté en privé, parce qu'évidemment, il y a le public, il y a les WhatsApp, il y a les réunions Tupperware, où là, on va dire... Groun fait, par exemple... Moi, j'ai entendu une responsable d'écolo qui me disait, Groun fait une campagne en français. Absolument, et ça a aussi des conséquences sur le vrai enjeu, c'est-à-dire le nôtre des francophones bruxellois. Bien sûr. Puisque, si vous vous rappelez, en 2019, Groun avait performé au Régional flamand et écolo, et Groun, qui présentait une liste commune au fédéral, était premier parti. Mais pourquoi au Régional, l'écolo n'a pas été le premier parti ? Parce que le PS, lui, n'a pas été mangé par des électeurs SPA. Mais ici, aussi du côté du PS, on se plaint de campagnes bilingues de Voreut. Donc on va voir. C'est vrai que ce côté-là, mais j'aimerais quand même dire, est-ce qu'il y a une victoire certaine maintenant du MR premier parti, du PTB peut-être deuxième, peut-être troisième ? Pascal Vrebos, vous voyez ça comment ? À Bruxelles. Oui, mais on sait en tout cas que ce n'est pas les sondages qui votent qu'on m'a dit Hillary Clinton en son temps. Oui, ça, elle avait raison. Elle avait raison. Mais bon, ce que l'on sent, mais en tout cas, ce que l'on sent, c'est que c'est vrai que Ecologrun et le PS ne sont pas dans une forme extraordinaire parce qu'ils ont changé un peu leur vent, en tout cas le PS. Il y a eu des retournements de veste, des déchirements à travers les majorités et que le MR semble avoir le vent en poupe, peut-être pas autant que le sondage le donne et que c'est vrai que moi, en tout cas, les gens que je rencontre, il y a quelque chose qui habite Bruxelles, qui habite Bruxelles, c'est la mobilité et la saleté. Ça, c'est vraiment les deux choses. Et bien sûr, la sécurité qui va de mal en plus puisque là, on mitraille déjà depuis de temps en temps, depuis quelques mois. Ça, pour moi, je pense que l'élection va se jouer là-dessus. Oui, mais justement, ou au régional ou à la Chambre ? Donc, l'opposition, à mon avis, l'opposition va en profiter. L'opposition en profite. C'est d'une banalité affligeante. C'est vrai qu'en regardant juste les sondages, c'est ça qu'on voit. C'est l'opposition qui profite de hausse et la majorité qui est en baisse. Est-ce que l'un de vous, l'une de vous, voit un petit parti émerger ? Parce qu'ici, dans les experts, on les a à peu près tous reçus. On en a reçu 11 sur les 13 qui se présentent à Bruxelles. Alors, qu'en pensez-vous, Jean-Jacques ? Parce que moi, je n'ai pas tout regardé, j'avoue. Qui, voyez-vous, surgir du diable vos verres et emporter un siège au Parlement bruxellois ? Je me rappelle que lors de la précédente campagne, il y avait le parti animal. Oui, qui n'a pas pu se représenter cette fois-là. Eh bien, on avait plusieurs fois eu la... Victoria Austrace, à l'époque. C'était tout à fait étonnant. Parce que ce n'était pas seulement sur les animaux, elle avait quand même un avis sur son autre sujet. Donc, on peut peut-être avoir... D'ailleurs, elle est passée chez Écolo, maintenant. Ah, elle est passée chez Écolo. Elle est sur la liste d'Écolo. Il y a Agora aussi qui avait choisi d'entrer via le groupe linguistique néerlandophone. Et donc, on ne sait pas, en fait. Parce qu'avec quelques milliers de voix, vous pouvez avoir un député si vous vous affiliez au groupe linguistique néerlandophone néerlandophone et que vous faites des groupements en liste. Oui, sur cette question. Donc, pour avoir une surprise. Oui, bien sûr. Rappelez-vous qu'aux élections précédentes, Philippe Van Parij, ce qui est considéré comme un grand magnitude de la pensée philosophique et politique en Belgique, avait appelé les francophones à voter pour des flamands. Vous ne vous souvenez pas de ça ? Et moi, ça m'avait choqué. C'était pour faire, justement, un barrage. Oui, ça m'avait choqué. Parce qu'en fait, on demande alors aux électeurs de faire de la tactique politique avec des calculs. C'est ce que j'appelais la stratégie de vote. Oui, oui, oui. Et donc, c'est un peu le fruit, finalement, d'une grosse erreur, je pense. C'est la surreprésentation à Bruxelles des néerlandophones par rapport à la population. Et puis le fait d'avoir deux collèges, aussi. Oui, enfin, du coup, institutionnellement, bien sûr, il y a beaucoup de conséquences. Mais cette question-là, on n'en parle jamais. Et je me demande si c'est un tabou, en fait, cette question-là, de la surreprésentation au flamandre à Bruxelles. Ce n'est pas un tabou, les francophones en parlent, mais les flamands ne veulent pas en parler, effectivement. C'est un droit qu'ils veulent garder. Moi, je ne crois pas que c'est dans les programmes. Si, si, puisque, excusez-moi, Europe-Pénois, la diminution des députés passe par la diminution aussi du nombre de députés flamands. Oui, mais c'est la question du ratio. Je le disais. Europe-Pénois. Europe-Pénois, la parole, elle est en retard. Ah oui, merci. Non, non, dans les micro-partis, je me demandais quand même ce que fera Blanco, qui a fait, effectivement, une bonne campagne de corps. Donc, le vote blanc, en tout cas. Voter pour voter blanc, voilà. Et pour ne pas voter. Pour ne pas voter, ne pas se renoncer, voilà. Et le collectif citoyen, par exemple, qui représente quand même, qui avait rassemblé beaucoup de monde au Bois de la Cambre, lors des manifs, est-ce qu'il présente des listes complètes un peu partout, à la chance ? Non, bon. Et, rapidement, qui sera... Et on va enregistrer ça. Qui sera votre... Bon, on enregistre tout, de toute façon. Qui sera le ministre président à Bruxelles après le 9 juin ? Et on commence par Aurore. Non, pas par moi. Si, si, Aurore. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Faites le tour, je reviens. Je vais analyser les derniers. Analyser, vous n'aurez pas le temps. Nicolas a plein de choses à dire, j'en suis sûre. Non, c'est juste un nom. C'est dégueulasse, Jean-Jacques. Oui, c'est dégueulasse. C'est une manœuvre politique-politicielle. Les gens méritent mieux que ça, Jean-Jacques. C'est pas... Vous faites penser à un perdant, là. Oui, voilà. Non, c'est pas Jean-Jacques. Je ne veux pas répondre à ça. Non ? Non, c'est trop dur, c'est trop gênant. Ma mère regarde. Pourquoi c'est gênant ? Ma mère nous regarde. Je ne peux pas... Est-ce qu'elle réponde, vous n'osez répondre ? Moi, j'en sais rien. Oui, j'ose répondre tout ce qu'on veut. Encore une fois, tout dépendra de celui. Ça, c'est un truisme. Qui va gagner. Non, du premier parti. Voilà. Qui sera le premier parti ? Le premier parti, sans doute, sans doute, le MR. Sans doute. Donc, David Lester. On ne sait pas ce qui peut se passer. Non, non, bien sûr. Ça peut être encore quelqu'un d'autre. Parce qu'il peut décider de rester président. Et on pourrait avoir quelqu'un d'autre. Hop ! Qui arriverait d'on ne sait où. Tout est possible aujourd'hui en Belgique, en politique. Et à Bruxelles en particulier. Sylvie Gossbell ? Je n'ai aucune idée. Absolument pas. Je ne peux pas me répondre. Vous décevez beaucoup. Ça, c'est vrai. Vous devriez juger quelqu'un. Trop tard. On va passer aux têtes d'affiches à présent. Puisque là, vous allez faire cette rubrique. Vous n'avez jamais le droit de faire cette rubrique-là. Aujourd'hui, vous avez le droit. À ce moment-ci, donc, de l'émission, je propose à nos invités politiques d'habitude, des têtes d'affiches, des personnalités qui ont fait l'actualité, à vous d'en choisir une pour la commenter, commenter son action. Et vous avez chacun, chacune, quatre personnes différentes. On commence par Orpénois. Je propose Céline Tellier, la ministre écolo rattrapée par son PIFAS personnel. Alexander Blessin, l'entraîneur de l'année qui restera à l'Union, semble-t-il. Zizou Berks, notre espoir tennistique à Roland-Garros. Ou Vladimir Zelensky, touriste ukrainien en visite dans la capitale. Qui choisissez-vous ? Céline Alexander-Zizou, notre Zizou, ou Vladimir ? Bon, écoutez, je ne suis pas très foot, ça ne va pas vous étonner, donc je vais quand même prendre le tennis. J'ai vu les derniers matchs, j'ai aussi vu la ferveur et ce côté très festif de sa victoire. Donc j'espère que ça va très bien se passer. S'il part, en tout cas, ici à Roland-Garros pour la suite, parce qu'il le mérite. C'est vrai qu'il a l'air sympa. Et puis ça fait plaisir de revoir des Belges qui vont... Très bien, Nicolas Dedeckay, on verra s'ils sont tous aussi sympas. Christophe de Beukelhard, engagé, soupçonné d'être influencé par un gourou. Cameron Puertas, footballeur et passeur de l'année, il ne restera pas à l'Union, semble-t-il. Pauline Vanderest, la violoniste belge au René-Elisabeth, mais qui n'a pas atteint la finale. Ou encore Alexander Dôme, athlète belge qui a pulvérisé son record du 400 mètres en salle. Alors qui choisissez-vous ? Christophe Cameron, Pauline, Alexander. Je trouve que la coupe de cheveux de l'athlète est très intéressante. Alexander, oui. Mais je vais prendre celui qui a la coupe de cheveux la plus sobre et Christophe de Beukelhard quand même. Parce que j'ai lu ce truc. C'est un article dans Blast. Dans Blast. D'ailleurs, il porte plainte contre Blast suite à cet article. Il a le droit évidemment, mais les éléments matériels qui sont avancés semblent d'une matérialité implacable. On peut se plaindre du ton, on peut se plaindre de toute une série de choses, du dommage réputationnel. Mais factuellement, ça me semble quand même presque fascinant qu'on soit un adulte intelligent, manifestement bien dans sa peau. C'est vraiment quelqu'un qui n'est personne de qualité et qu'on tombe sous l'emprise de personnes et même surtout, en fait, Jean-Jacques, de discours qui sont aussi... Voilà, je suis époustouflé. Il y a du temps à faire ça avec une voyante, c'est une voyante ou une liseuse de main en ce moment pour un élu, un maire qui est aussi... Et voilà, c'est parfois des influences qu'on retrouve dans les livres de l'intéressé, en fait. C'est comme ça un peu que ça a démarré cet article. C'est un fait, il n'a pas ligné d'ailleurs, il dit oui, mais en effet, ce gourou a participé à la rédaction de mon livre. Et je trouve ça vraiment fou, mais à part dire que je trouve ça fou, je ne sais rien dire. Je ne vous en demande pas plus. Alors, Sylvie Lossberg, le star de la semaine avec vous, Brian Singa Boyenge, suppléant et maire privé de campagne pour violences. Vincent Compagny, bruxellois réfugié au Bayern après un exil en Angleterre. Sophie Hardy, vainqueur 20 kilomètres avec ses jambes. Et Charles Leclerc, vainqueur à Monaco avec sa Ferrari. Alors, qui choisissez-vous ? Brian, Vincent, Sophie ou Charles ? C'est bien toi, hein ? Oui, c'est sûr. Je sais que vous aimez le sport, donc vous en aimez beaucoup. J'aime beaucoup le sport, donc je vais choisir Brian. Voilà. Non, ça ne va pas. Voilà, ça ne va pas. Et pourquoi ça ne va pas ? Parce qu'en fait, on est dans un monde de plus en plus violent. Et je trouve que se présenter au suffrage en sachant qu'on est violent, qu'on a été violent, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est tellement invraisemblable, en fait, je trouve. La violence, elle est partout et ça se gère, voilà. Mais pour ça, il faut la reconnaître et ne pas faire semblant. Et quand on fait semblant comme ça, c'est très dommageable. C'est très dommageable pour lui, bien sûr, mais c'est très dommageable pour la fonction, pour ce que ça veut dire de représenter les personnes. Et ce qu'il y a, c'est que maintenant, on ne peut plus se retirer d'une élection. Parce qu'une fois qu'on est inscrit, on est inscrit, on peut juste dire qu'il se retire de la campagne. C'est ce qu'a dit le maire et l'intéressé. Alors, Pascal Vrebos, on termine avec vous. C'est une série de têtes d'affiches. Niki Minage, que vous adorez, chopée à la frontière avec de la drogue. Valentine Deloitte, chopée avec un traitement public au-dessus des plafonds. Kylian Mbappé, français bientôt réfugié en Espagne. Ou Alex Thébeth, vainqueur des 20 kilomètres de Bruxelles le week-end dernier. Qui choisissez-vous ? La musicienne, Niki Minage, Valentine, Kylian ou Alex. On ne peut pas dire Jean-Jacques Thébeth. Non, ça ne le dira certainement pas. Eh bien, ce n'est pas très enthousiasmant. Alors, vous êtes étonné, mais comme moi, je ne suis pas vraiment un coureur. J'adore marcher, mais courir, ce n'est pas mon truc. On peut marcher aux 20 kilomètres aussi. Oui, je sais, mais je vais choisir le gagnant. Alex Thébeth, oui. Voilà, parce que bravo, j'en serais incapable. Mais je suis très admiratif. Juste en moins d'une heure, 20 kilomètres, juste en moins d'une heure. Et en plus, dans ce moment, il a l'air sympa, il a fait des déclarations qui m'en m'ont beaucoup plu. Et donc, voilà. C'est un vainqueur sympa. Vous avez raison. Puis, avoir choisi un sportif, je trouve ça sympa. De la part. Cinq infos qui vous ont ravis ou énervés. Et on commence d'abord avec Aurore et Nicolas, qui vont choisir dans ce premier tableau. Bruges champion, ça c'est le premier titre. Les perquisitions au Parlement européen, encore. La saisie de la prison de forêt pour payer des dettes. Le record de participation aux 20 kilomètres. Ou encore le palais de justice qui commence à vivre sans échafaudage. Que choisissez-vous, Aurore ? Alors, ça ne me parle pas du tout que Bruges soit champion. Désolée. Non, ça me ravit que peut-être, depuis ma naissance, ce palais de justice aura un jour plus d'échafaudage. Mais bon, je pense qu'il y avait quand même eu une promesse politique de se dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, il serait totalement libéré. Des promesses, c'est comme le RER et le Métro 3. Donc ça, soyons prudents sur cette promesse-là. Mais c'est vrai que ça commence. Ça commence. On voit que ça commence. Nicolas de Décal. Moi, ce qui m'a ravi, Jean-Jacques, c'est le fait que Bruges était champion. Parce que j'ai une vieille histoire de haine jalouse. que j'éprouve pour l'Union Saint-Gilloise. Parce que je suis supporter de l'Olympique de Charleroi, qui était le plus grand club boillon et un des plus grands clubs de Belgique. Avant de l'Est ? Il fut un temps. Oui. Et il y a 15-20 ans, quand on remarquait, nous, les supporters de l'Olympique, que le club n'allait pas très bien, était sur le déclin, on se disait, mais au moins, c'est pas aussi grave qu'à l'Union. Et donc, je suis incroyablement jaloux d'eux. Et c'est par pure jalousie que je les déteste. Et donc, presque autant que le sporting de Charleroi, qui nous a volé notre place en division. Et donc, j'étais presque soulagé de voir que Bruges était champion. Il ne faut pas rester sur des aigreurs. Mais c'est plus fort que moi. Je mourrai avec cet aigreur. Alors, 5 autres infos qui ont ravi ou énervé. Cette fois-ci, pour Pascal Vrebos et Sylvie Lohsberg. Trump coupable, déclaré coupable, c'était jeudi soir. Zineke du week-end, ce sera, c'est aujourd'hui. La manif des éleveurs laitiers, les fusillades. Ah, la manif, pardon, j'ai changé, j'ai changé. C'est Trump à la place des ingérences rwandaises, les fusillades bruxelloises et la barrière de Saint-Gilles revisité. J'ai oublié de changer de panneau, regardez, comme c'est triste. Donc voilà, j'ai rajouté Trump coupable. Donc, qui choisissez-vous, Sylvie Lohsberg ? Le verdict contre Trump. Alors, ça n'augure pas grand-chose de la suite. Ça n'empêche pas de se présenter. Mais quand même, 34 chefs d'accusation, 34 condamnations. Et en fait, on parle toujours de cette Stormy Daniels. Mais derrière ça, c'est des faux, usage de faux, l'argent donné à son avocat. Et puis, il y a toutes les autres affaires aussi. Donc, ça montre en fait, et je pense que ça peut quand même avoir un impact sur une certaine partie de la population américaine parce qu'ils sont très à cheval sur la probité et l'honnêteté. Et donc, cette question-là, je pense, faux et usage de faux. Et le premier président des États-Unis qui est condamné et qui est donc considéré comme un criminel, je pense que c'est quand même un bon signal. Oui, et on connaîtra la peine exacte le 11 juillet. Alors, on fera la fête, même en Flandre. Et Pascal Vrébos, une autre info ? Je ne vais pas répéter la même chose, même si je partage à 150% ce qui vient d'être dit. Oui, ce qui m'énerve, c'est les fusillades bauxéloises. Parce que c'est dans un ensemble d'insécurité, il faut bien le dire, de quartiers où on n'ose pas aller, surtout les femmes d'ailleurs. Là, il y a vraiment une problématique. Là encore, moi j'ai le sentiment qu'il y a eu un déni. Plusieurs fois, j'ai eu des politiques sur mon plateau et je leur disais, la question rituelle, zone de non-droit. Non ! Non ! Par contre, la police, les syndicats policiers n'étaient pas d'accord. Là encore une fois, déni. Donc, fusillades bruxelloises, oui. J'espère que ce n'est pas le début, qu'on ne va pas en avoir une toutes les semaines. Lundi à 18h30, il y a un débat que va mener Jean-Christophe Pezesse avec des candidats à la Chambre et on va parler du régalien et donc notamment de la sécurité, police, justice. Est-ce que vous connaissez Johnny Boy ? C'est un candidat. Voici son affiche. On va vous la montrer. Johnny Boy, voilà, il a une bonne tête. Dessiné, lui, c'est pas... En fait, c'est un artiste qui a mis ses affiches un peu partout dans Bruxelles. Il veut plus... Il en a marre de voter tous les cinq ans, mais il veut voter chaque semaine, lui. Ne plus résister, mais inverser et réinventer la campagne. Il y avait quand même un peu de poésie dans cette campagne, vous voyez, mais il fallait bien ouvrir les yeux. Revenons à notre bilan, à une semaine du scrutin. Un thème s'est imposé dans la campagne. On parle souvent, à chaque soubresaut proche orientale, de ce qu'on appelle l'importation du conflit israélo-palestinien en Belgique. Ici, c'est une importation massive. C'est de ça qu'il s'agit. Pas un débat, pas une prise de parole politique sans y revenir. On en oublierait l'Ukraine et Poutine. Le siège du MR badigeonné, voilà quelques images. Une manif non autorisée, dispersée à Ukles, c'était devant l'ambassade d'Israël. Et le lendemain, une autre manif qui a dégénéré en soirée et avec certaines violences policières, des violences aussi des participants. Donc, on voit que ce thème a l'air de vraiment monter dans le public et aussi au travers des partis. On a déjà eu des thématiques très très fortes, comme la dioxine juste avant des élections, le circuit de Francorchamps. Et ça avait influencé les votes d'une certaine manière. Mais dans ce cas ici, cela prend tout l'espace pour un événement à l'étranger, mais qui suscite de l'émotion à Bruxelles, Sylvie Loosberg. Alors, je ne suis pas d'accord quand on dit que ça monte dans le public, parce que pour moi, c'est totalement instrumentalisé. Je pense que la population ne s'intéresse pas davantage à cette question de politique étrangère très complexe qu'est la situation au Proche-Orient. Elle s'intéresse à des sujets qui concernent les enjeux de la population aux différents niveaux de pouvoir. Il y a une importation du conflit sur le plan politique. Il y a une instrumentalisation de la jeunesse en faisant croire qu'on est comme dans la guerre du Vietnam ou contre Franco en Espagne. Il faut écouter ce que dit Salmane Rochdi. Salmane Rochdi, qui a quand même été sous le coup d'une fatwa et agressé, quasiment tué, il dit qu'en fait, c'est de l'ignorance et de l'incohérence. En soutenant le Hamas et soutenir le Hamas, ça n'a rien à voir avec, bien sûr, vouloir une solution pacifique, ne pas cautionner les exactions ni de l'armée israélienne ni, bien entendu, des terroristes du Hamas. Ça n'a rien à voir avec ça. On est là maintenant, dans un discours tellement univoque et tellement incohérent. Est-ce qu'on soutient les Iraniens qui pendent tous les jours des artistes, des femmes qui ne se voient pas comme elles veulent ou des homosexuels ? Est-ce que c'est ça l'objectif des étudiants devant le bâtiment B de l'ULB ? Et pourtant, c'est ce qu'ils font. En soutenant le Hamas, ils soutiennent l'Iran. Et donc, je pense qu'on est là dans une instrumentalisation paroxystique dans laquelle les politiques ont énormément de responsabilités. Et moi, je ne suis vraiment pas d'accord du tout avec la façon dont non seulement ça fait la une, mais aussi, c'est même dans les parlements. On en est dans les parlements à brandir un drapeau palestinien. Ça s'est en France. Non, pas du tout. Je regrette, Jean-Jacques, qu'il faut regarder les choses telles qu'elles sont. – Moi, je n'ai pas vu de drapeau. – Si, si, n'est-ce pas, à la Chambre. – Moi, je ne crois pas du tout que ce soit un problème, mais je vais… – Moi, je trouve que ça pose un problème parce qu'au fond, on fait croire à cette jeunesse que c'est ça la cause, que c'est ça la cause de la population, alors qu'en fait, on fait l'apologie d'un groupe terroriste. Et ça, je trouve qu'il y a quand même de là… – Un drapeau, ce n'est pas un groupe terroriste. – Oui, enfin… – Il y a eu un député, Vlams Belang, qui a brandi un drapeau israélien. Et je pense que c'est un député socialiste à la Chambre, mais je ne sais plus qui qui a brandi un drapeau palestinien. En fait, moi, j'ai du mal, c'est avec le mot d'importation. Ça voudrait dire qu'il y a une offre, une demande, un programme commercial d'extension d'un marché. Incontestablement, c'est une cause qui préoccupe les gens. Ce n'est pas parce que tu considères qu'ils ne devraient pas s'en préoccuper, qu'ils ne s'en préoccupent pas. On voit qu'il y a des gens que ça préoccupe. C'est un fait. Donc dire qu'ils ne devraient pas s'en tracasser, moi aussi, je trouve qu'il y a des trucs plus importants que ça. – C'est une offre quand même, d'ailleurs. – Absolument. La question de l'importation et de l'instrumentalisation, elle est incontestable, cela dit. Il y a effectivement des jeux politiques autour de ça, mais je ne pense pas qu'elle ne concerne qu'un côté. Or, ce n'est employé à chaque fois que pour un seul côté. Il y a quelques mois, le président d'un parti belge, francophone, demandait à toutes les maisons communales de hisser le drapeau israélien. Personne, à ce moment-là, ne lui a dit « mais tu importes le conflit ». Personne ne lui a dit « tu instrumentalises ». On ne parle jamais d'instrumentalisation, d'importation, de communautarisme, qui est un mot que je déteste parce qu'il est toujours mal employé, ou d'électoralisme, que quand ça concerne un côté. Il y a un mouvement social, c'est vrai, c'est incontestable. Il y a des occupations de bâtiments, je ne suis pas spécialement pour, mais elles existent, on ne peut pas dire qu'elles n'existent pas. – Ce qui nous intéresse ici, c'est « est-ce que ça va changer l'élection dans la campagne ? » – Et on pense que c'est une dynamique importante dans la campagne. En tout cas, il y en a qui le pensent et qui peuvent être instrumentalistes, puisqu'il y a même une liste dans le groupe parlementaire flamand du Parlement bruxellois, qui est sans doute le niveau de pouvoir le moins concerné par cette question. – Ça s'appelle « Viva Palestina » qui s'appelle « Viva Palestina » et donc ça, je l'admets pour tout, que c'est un énorme cas d'instrumentalisation. – Vous aussi dire de qui on parle ? – Je vais dire comme pour les politiques, ne parlez pas en sang. Pascal Brébos, là-dessus, est-ce que ça va se retrouver dans les urnes, cette question ? – Écoutez, moi je n'en sais rien. Ce que je constate et ce que j'ai constaté… – Je ne sais pas, parce que toutes mes questions, on me répond, je n'en sais rien. – Non, mais franchement, moi je ne suis pas… – C'est bien ces experts. – Non, non, c'est… – Non, non, parce qu'à vrai bon, toutes les grandes guerres, et il y en a eu pas mal déjà de notre vivant, ont toujours finalement, et je le comprends, ému les jeunes générations. Pourquoi ? Parce qu'une guerre, on l'oublie, on découvre. Une guerre, c'est un crime permanent, sanglant, dégueulasse, cruel, sans loi. Moi, je ne connais pas une guerre dans l'humanité où on a fait la guerre selon les lois de l'époque. Donc ça, je crois qu'il faut oublier. Il faut surtout qu'il n'y ait pas de guerre, il faut l'empêcher. Là, on y est, plein de guerres partout. Bon, alors c'est normal, on voit infobésité d'images, 24 heures sur 24, propagande, on voit des bébés qui meurent, des gens qui meurent, des choses monstrueuses. Comment voulez-vous ne pas être touchés ? Bon, alors, la plupart du temps, tu as raison, les gens ne connaissent pas le contexte, ne connaissent pas l'histoire, etc., etc. Est-ce que ça va jouer dans les urnes ? Sans doute. Mais par contre, surtout, personne ne parle. Revenons chez nous, c'est le président du, comment dirais-je, pas des services secrets, du comité R, qui a dit, attention, c'est l'IPSIC, attention, chez nous, il y a des fonctionnaires qui sont véritablement, il y a de l'entrisme des frères musulmans, etc., etc. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un screening ? Ça, on n'en a pas part. Si c'est vrai, c'est grave. Si c'est faux, enfin, il est le président du comité R. Justement, pour le système, je vous invite, non, je dois vous interrompre, parce que c'est vraiment encore correct. Lisez l'article de mon collègue Clément Boileau dans Le Vivre de cette semaine, qui explique que c'était une sortie solitaire qui s'appuyait sur aucune matérialité. Et dans cet article, la personne concernée dit même, oui, bien sûr, c'était des considérations générales, et on sait que ça se passe en France, donc ça se passe ici. Donc, on est à l'article. On est à l'article. On en fait noir. On en fait noir. On a un cas sur le côté où je ne suis pas certaine que ça va réellement changer, parce qu'il y a aussi ce côté très centro-médiatico-bruxellois où on en parle énormément. Vous voulez dire en Wallonie, par exemple ? Ah, moi, en Wallonie, ce n'est pas le point. Alors, évidemment, les gens sont choqués et sont touchés, mais je ne crois pas qu'à l'inverse des États-Unis, où la position de Biden là-dessus est vraiment beaucoup plus... C'est un vrai support dans ce cas-là des Israéliens, c'est clair. Voilà le cas ici en Belgique. Niveau importation, j'ai rejoint un peu ce que Nicolas dit aussi. Je me dis juste, en fait, ce qu'on a du mal à entendre, c'est finalement la troisième voie, celle qui serait non pas pour le côté pro-palestinien ou pro-israélien, juste le côté pro-P peut-être. Oui, les deux États, par exemple, ce genre de choses. Autre question, que se passera-t-il à partir du 10 juin, tout en essayant de former de nouveaux gouvernements ? Les anciens seront toujours là, en affaires courantes, et les parlements seront formés avec des nouveaux élus qui auront prêté serment et qui pourraient bien se sentir poussés des ailes et voter certains textes qui étaient bloqués. On pense notamment aux textes sur l'IVG. Vous avez écrit un article là-dessus, Nicolas de Déquerre. Mais ça avait l'air assez clair. C'était d'ailleurs au cours d'un très beau débat du Centre communautaire laïque juif que vous avez brillamment animé, Jean-Jacques. C'est uniquement ici du campinage. Non, parce que c'est des articles du VI, c'est des débats que j'anime. C'était d'abord super instructif et un super chouette débat, et vous avez très bien fait ça. Mais Jean-Louis Boucher, président du MR, il a dit que son pronostic, c'était qu'en septembre, octobre maximum, donc au début de la nouvelle législature, il n'y aura fatalement pas encore de gouvernement, pourrait se dégager une majorité, même pas alternative, puisqu'il n'y aura pas de gouvernement, pour voter ça, comme ça avait failli être le cas juste avant la constitution du gouvernement de Croo. Et puis, j'ai parlé avec deux, trois bonhommes en faisant ce papier, et les uns et les autres m'ont dit qu'il y a peut-être aussi des majorités, pas alternatives, mais fluides, qui peuvent se boucler sur d'autres sujets, comme ce fois-ci, je dis que ça, par exemple sur la sortie du nucléaire, par exemple sur la reconnaissance, ou une manière de reconnaissance de l'État palestinien, en se disant que ces choses-là n'ont pas pu se faire, parce que les partis étaient liés par la solidarité gouvernementale, ça existe encore, ici ça se délie, est-ce que les uns et les autres ne vont pas en profiter, et évidemment tout ça dépendra aussi de la durée des affaires courantes et des négociations. Et alors on a voté des articles à réviser de la constitution, Sylvie Lossberg, est-ce que là il y aura des surprises aussi ? Alors on ne sait pas, parce que c'est un long processus la révision de la constitution, mais il y a quand même quelque chose qui est un peu inquiétant, et je vais revenir sur la question du vote NVA. La NVA par exemple a proposé dans cette idée de réviser la constitution, que la cour constitutionnelle, qui rend des avis sur la légalité des dispositions votées à la Chambre par exemple, ne soit pas toujours suivie par le politique. Un exemple, si on vote que les allocations familiales sont conditionnées au fait que les parents parlent la langue de la région par exemple, la cour constitutionnelle va dire non, tous les Belges sont dégoûts, il y a une discrimination, etc. Eh bien, le pouvoir politique pourrait décider de ne pas suivre la cour. C'est drôle, ça ressemble à la loi que Netanyahou voulait faire passer en Israël avant le 7 octobre. Oui, mais bon, ce n'est pas un grand démocrate non plus. Non, 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 ça ressemble à ça aussi. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention, que bien sûr, la situation institutionnelle en Belgique est très complexe, mais la constitution permet quand même encore de faire échec à ces velléités antidémocratiques qui sont très puissantes, notamment dans le nord du pays. Et moi, je pense qu'il faudrait un peu freiner sur ce volet. Je voudrais rapidement avec vous faire la liste de ceux qu'on ne verra plus. Parce qu'ils ne se représentent plus, par exemple, aux régionales, aux européennes, aux fédérales. Au PS, on a Rachid Madran, on a Charles Piquet. Ce n'est pas comme au César. Je n'ai pas mis Véronique Jamoul, mais j'aurais pu la mettre aussi. Je ne sais pas s'il y a un commentaire rapide, vous pouvez le faire. Au MR, on a Charles Michel, il y a Boris Diliès, qui a préféré ne pas se présenter, ou Philippe Pivin, voilà, on ne verra plus. On ne le voyait pas beaucoup. Je n'acceptais pas souvent nos invitations. Mais il n'y a pas encore là, Boris Diliès, il n'y a pas la scène. Oui, mais pour les communales, pour les communales. Défi, où là, on ne verra plus Olivier Minguin, on ne verra plus Michel Deherde, on ne verra plus Marine Agi, qui a arrêté sa carrière. Et je pourrais ajouter Michael Vossard, qui a décidé, lui, même de changer de parti pour les communales. Au PTB, il y a évidemment Youssef Andichy, qu'on ne verra plus au PTB, mais au MR. Il y a Stéphanie Toplovitz, qui arrête sa carrière de parlementaire. Je pourrais ajouter Deherde Bloch, l'ancien patron bruxellois du PTB, qu'on ne verra plus non plus. Chez les engagés, on ne verra plus Georges Dallemagne, qui a tiré sa révérence. Céline Frémont, qui a décidé d'arrêter. Et Joël Milquet, qui ne peut toujours pas revenir. Donc voilà, ça c'est pour les engagés. Et on va terminer avec les écolos. Et Catherine Font ? Oui, elle n'est pas très bruxelloise. Et chez les colos, il y a Stéphane Roberti, qui était pendant quelques temps le bourgmestre éphémère de Forêt. Olivier Deleuze, qui lui, abandonne la politique. Ou Christos Doulchéridis, qui se réserve pour les communales. Donc il y a quand même toute une série de visages qui ont décidé, ou que l'on a décidé, qui ne se présenterait plus pour soutenir ces listes. On passe à nos coups de cœur. Aurore, c'est vous qui commencez ? Avec un livre. C'était un livre. Et puis au dernier moment, je me suis dit que j'allais changer, mais je peux vous parler des deux. Le livre, c'était celui de Guillaume Meurice, puisqu'on est en plein décision. On le saura peut-être d'ici lundi ou mardi s'il est licencié de France Inter. C'était un livre autour de la liberté d'expression. Mais finalement, j'ai porté mon choix sur quelque chose d'un petit peu plus bruxellois et beaucoup plus utile, en tout cas pour nous. Rapidement, c'est une formation en secourisme, mais à destination des enfants. C'est une ASBL qui s'appelle « Des vies à sauver ». Et donc, si vous êtes instituteur ou autre, je vous invite à vraiment vous rendre sur desviesasauver.be et peut-être pouvoir organiser dans votre école, dans votre classe, cette formation hyper importante. Alors Nicolas, c'est des sorties de dernière minute. Eh bien, c'est les astuces dans la campagne des gratteurs. Vous savez qu'il y a beaucoup d'organisations qui se font pour le moment de réunions, de meetings, de congrès, etc. Politiques, je passe ma vie à ça, c'est ma passion et mon métier. Mais ce week-end, il y a deux congrès. Ce soir, la gauche anticapitaliste au Piano Fabrique. Et dimanche, donc demain, au jeudi hiver, des filles qui font le dernier congrès de campagne. C'est l'occasion d'écouter des gens, de s'instruire, de s'éveiller à la citoyenneté. C'est aussi l'occasion d'avoir un ou deux sandwichs gratuits, de quelques verres, etc. Je suis désolé qu'à cause de nous, on rate le meeting de lutte ouvrière qu'elle est en même temps. Mais les mêmes candidats qui sont maintenant à l'ULB, ils vont ensuite au Piano Fabrique parce qu'ils sont en partie associés à la gauche anticapitaliste. En tout cas, si vous voulez les rencontrer, c'est l'occasion. Sylvie, à mon avis, ira plutôt au Sons. Donc une petite note bleue dans cet univers assez sombre. Le Sons qui malheureusement doit fermer ses portes ici fin juin à Rue de la Tulipe. C'est un lieu formidable. J'ai encore vu il y a deux jours un trompettiste, Jean-Luc Estevenard, extraordinaire. C'est d'un niveau vraiment formidable. On peut danser et il faut que ce lieu perdure. Il faut que ce Sons se trouve en autre lieu à Bruxelles. Et là, je pense que les autorités régionales et communales pourraient quand même peut-être un petit peu soutenir aussi une telle initiative. La note bleue dont vous parlez, c'est le jazz, ce n'est pas le MR. À vous, Pascal Vrébos, vous voulez parler d'un livre qui, lui aussi, est bleu. Oui, un livre graphique, un journal intime de Joan Sfar, l'auteur du chat du rabbin. Ça s'appelle « Nous vivrons », c'est une enquête de l'avenir des Juifs. Mais il crée dans ce merveilleux bouquin une sorte d'imaginaire où le futur est possible pour les Israéliens et pour les Palestiniens. Par les temps qui courent, ça réchauffe. De mon côté, un livre de François Dubrigode, ou plutôt une autobiographie écrite avec le confrère Martial Dumont. 25 ans de 19h30 et toujours pas fatigué de l'info. Un ouvrage dans lequel on entend franchement. Et dans lequel on découvre une face plus personnelle. C'est paru aux éditions Kenes. Bonne lecture. Merci à nos experts. La semaine prochaine, on se retrouvera avec une émission spéciale non-politique à la veille des élections. On parlera philo. Sous-titrage Société Radio-Canada